Et salut à tous mes poneys, ici Nathéron et j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle série de vidéo speed autour du Paladin cette fois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce format, l'idée est de vous présenter une classe de jeu disponible dans Donjons & Dragons en quelques minutes afin d'avoir rapidement une idée de comment elle fonctionne et à quoi vous attendre si vous désirez la jouer. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite déjà à lui mettre le pouce bleu de l'amour et à vous abonner ainsi que penser à lui mettre un petit mot de feedback en commentaire sur les prochaines sorties que tu aimerais avoir sur la chaîne. J'en profite aussi tant que j'ai votre attention, si tu désires venir te tenir au courant des sorties ou rencontrer la communauté, les réseaux sociaux sont en description de vidéo. De plus, je rappelle que les seuls revenus de la chaîne proviennent des donations Tipeee et des subtwitch donc n'hésitez pas à venir filer un petit coup de main à votre manière. Du coup, si vous avez fait les gestes barrières d'aide à la chaîne, je pense que vous pouvez ranger vos affaires car nous sommes dès à présent partis pour le survol de la classe de paladin. Je suis le phare de lumière face aux ténèbres et je me dresse contre elle quel qu'en soit le prix. Mon épée forgée par mon serment, je ne crains ni la mort ni la douleur car ma quête est noble. La lumière nous guide, la justice prévaut. Au nom des plus faibles, ma vie sera leur flambeau. Une fois ces mots prononcés devant témoin, celui qui choisit cette voie prend volontairement le chemin de l'errance et du sacrifice pour protéger la justice par sa foi. Un paladin est un protecteur du bien, de la lumière et de la justice. Qu'ils prêtent serment devant les dieux en présence d'un prêtre, dans une clairière sacrée devant les esprits de la nature ou bien lors d'un moment de désespoir et de colère avec la mort comme seul témoin, le serment d'un paladin est un lien très puissant avec les dieux. Il est la source d'un pouvoir qui transforme un guerrier dévoué en un champion béni. Il jure de protéger tout ce qui est bon contre l'avancée des ténèbres même si tous les paladins ne prêtent pas tous le même serment. Chacun défendra un aspect ou une vision de la justice mais ils ont tous en commun un serment à protéger au péril de leur vie. S'entraînant durant toute leur vie afin que leur corps devienne une arme au service de leur quête, la véritable force du paladin vient du lien qu'il entretient avec son serment, sa dévotion lui offrant des pouvoirs qu'aucun autre n'a pu voir jusqu'alors. Soins des maladies, châtiments, renforcement, détection, magie destructrice, leur panel de pouvoir dépendra du serment qu'ils prêtent. Loin d'être de tout repos, le paladin a choisi une vie d'aventure afin de se trouver constamment sur la ligne de front du combat entre le bien et le mal. N'hésitant pas à tout abandonner si leur devoir les appelle, les paladins peuvent prendre part ou rejoindre des groupes de personnes comme entrer au service d'un monarque, devenir dirigeant d'un groupe de chevaliers, s'occuper d'un ordre de paladin ou de prendre part même à certaines opérations militaires. Mais gardez à l'oeil que leur loyauté va avant tout à la justice et à la lumière et non pas à un monarque ou à un pays. Tous unis pour l'Alliance ! Création du paladin. Du coup, ça y est, vous avez décidé de devenir paladin. Magnifique. Afin de vous aider à mieux le construire et à comprendre sa mentalité, je vous conseille de vous poser certaines questions ou en tout cas d'y réfléchir. Est-il loyal envers les dieux de la justice ou envers la loi établie par les hommes ? A-t-il sa propre échelle de valeur ? Est-il un champion céleste et éternel ou l'héritier d'une tradition familiale ? Est-il un paladin assoiffé de vengeance et de mort envers ceux qui font souffrir les plus faibles ? Est-il un envoyé des dieux pour punir les ombres qui ont tenté de faire chuter le monde ? Bien qu'il y ait une quantité phénoménale de dieux et de philosophie dans Donjons et Dragons, il faut surtout que vous sachiez déterminer comment votre paladin a-t-il découvert sa vocation et ses pouvoirs. Réfléchissez à la manière dont son alignement teinte sa manière d'accomplir sa quête devant les dieux et les mortels, notamment vis-à-vis de son serment. Est-il un objectif à atteindre en tant que tel ou simplement une conviction qu'il veut défendre dans le multivers ? Toutes ces questions permettront de comprendre et nuancer votre personnage. Statistiques et aptitudes de classe Si vous devez rapidement faire un paladin, pensez à simplement mettre votre meilleure statistique en force et ensuite en endurance. Vos principales mécaniques tournent autour de ces deux statistiques. Point de vie En tant que paladin, vous disposez d'un dé à 10 faces en guise de point de vie à chaque niveau de paladin que vous avez. Lorsque vous passez au niveau suivant, vous devrez donc ajouter le résultat d'un dé à 10 faces avec votre modificateur de constitution en plus à votre maximum de points de vie. Ceci dit, vos points de vie au niveau 1 sont de 10 plus votre modificateur de constitution. Maîtrise Votre formateur vous a brisé les articulations à force de vous faire maîtriser les outils de guerre. Vous maîtrisez donc toutes les armures, les boucliers ainsi que les armes courantes et les armes de guerre. Mais, attention, vous ne maîtrisez malheureusement aucun outil. Sens divin Dès le niveau 1 de paladin, vous ressentez le mal tel une odeur nauséabonde, alors que le bien résonne à vos oreilles tel une musique céleste, quand vous désirez détecter où votre foi va s'abattre. Vous devez utiliser une action de votre plein gré pour mettre vos sens en éveil, afin de détecter ses vibrations positives ou négatives. Et, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous savez où se trouvent tous les célestes, fiélons ou morts vivants dans un rayon de 18 mètres autour de vous, tant qu'il n'est pas caché derrière un abri total, comme par exemple un mur dont vous n'auriez pas accès de l'autre côté. Vous connaissez la nature de l'entité, mais attention de nouveau, si vous la détectez, vous ignorez son identité. Vous savez que c'est un mort vivant, pas que ce soit une goule, un nécrophage ou tout simplement un zombie. De plus, lorsque vous utilisez cette aptitude, vous détectez aussi si un objet a été profané ou béni dans votre rayon de détection. Vous disposez d'un total de 1 plus votre modificateur de charisme par utilisation de cette aptitude, avant de devoir faire un repos long et les récupérer. Imposition des mains. Dès le niveau 1 de paladin, vous pouvez apporter une guérison sur des blessures par votre contact avec une cible. Il est hors de question bien évidemment de laisser tomber ceux qui vous aident dans votre sainte quête. Petites gens ou champions de la justice, vous êtes là pour soutenir ceux qui chutent et qui appellent à l'aide. Limité à un certain montant de points de vie au total, l'imposition des mains va aller puiser dans une réserve de points de vie déterminés par jour, afin de soigner autant de fois que vous le désirez vos alliés, tant que cette réserve n'est pas vide. La réserve de points de vie disponible est égale à 5 fois votre niveau de paladin et ne se remplit à nouveau qu'après un long repos. Vous devez utiliser une action pour apposer vos mains et soigner du montant désiré, tant que vous ne dépassez pas le maximum de points de vie de votre cible. Par contre, si vous dépensez 5 points de vie de ce total en une fois, vous pouvez soigner votre cible d'une maladie ou d'un poison à chaque fois que vous dépensez 5 points de vie. Attention, cette aptitude ne fonctionne malheureusement pas sur les morts vivants ou les créatures artificielles. Style de combat Toutes les reliques de vos prédécesseurs ont fait mention de leur fait d'armes. Vous savez qu'un champion de la lumière et de la justice peut faire preuve d'une quantité de techniques de combat, et votre instructeur de l'ordre aura pu détecter celui qui vous convenait le mieux. Bien évidemment, votre style de paladin peut totalement dépendre de votre style de combat, que ce soit marteau, bouclier, arme à une main ou tout simplement défensif. Dès le niveau 2 de paladin, vous devez choisir dans quel style de combat vous désirez vous spécialiser. Ces spécialisations vous offriront des petites caractéristiques supplémentaires sur votre build de personnage global. Arme à deux mains Enfin, si vous êtes spécialisé dans le maniement des armes à deux mains, tels les marteaux de guerre ou les épées, vous pouvez dorénavant relancer vos dés de dégâts. Et attention, ceux de dégâts et pas ceux d'attaque, s'ils font un résultat de 1 ou 2 avec une arme de corps à corps. Vous devez garder le nouveau résultat même si ce dernier refait des 1 ou des 2, et l'arme doit absolument posséder la propriété d'être à deux mains ou polyvalente pour bénéficier de cet avantage. Défense Pour les paladins plus tanki et défensif, le choix de ce style de combat vous octroie un bonus de plus 1 à votre classe d'armure totale, ce qui n'est pas non plus négligeable. Duel Lorsque vous choisissez ce style de combat, vous disposez d'un bonus de plus 2 à vos jets de dégâts et de nouveau pas ceux d'attaque mais bien ceux de dégâts. Lorsque vous portez une arme à une main uniquement, le bouclier est autorisé car c'est un bouclier et du coup une armure, seule la présence d'une deuxième arme n'est pas autorisée. Protection Pour les paladins plus véhéments et agressifs, lorsque vous choisissez ce style de combat vous pouvez utiliser une réaction pour désavantager une créature dans votre champ de vision et dans un rayon de 1m50 qui s'en prendrait à un allié. La seule condition est de porter un bouclier pour désavantager les attaques de cette cible et ainsi prendre une grosse partie de son attention afin d'octroyer un désavantage à cette cible. Incantation Le degré de difficulté d'un jet de sauvegarde pour essayer d'échapper à vos sorts est de 8 plus votre bonus de maîtrise plus votre modificateur de charisme. Si vous devez par contre lancer un sort d'attaque avec un modificateur durant un combat, votre modificateur est égal à votre bonus de maîtrise plus votre modificateur de charisme. Châtiment divin Dès le niveau 2, vous disposez de la frappe la plus connue du paladin, le châtiment divin. Dorénavant vos frappes ne sont plus de simples coups d'acier ou de métal, vous imprégnez votre arme de votre foi pour que la lumière puisse faire comprendre pourquoi vous avez été choisi et vous ne céderez pas un pouce de terre face aux ténèbres. Lorsque vous attaquez une créature au corps à corps, vous pouvez utiliser un emplacement de sort pour infliger 2 des 8 points de dégâts radians supplémentaires à cette créature pour un sort de niveau 1. Et pour chaque niveau supplémentaire de magie que vous utilisez, vous pouvez ajouter encore un des 8 points de dégâts supplémentaires jusqu'à un maximum de 5 des 8. Mais si votre cible est un fiélon ou un mort vivant, là par contre vous disposez d'un des 8 supplémentaires gratuit parce que vous êtes quand même un paladin, ne l'oublions pas. Santé divine La lumière prend soin des siens, votre foi est le bouclier des faibles, la justice est le bouclier de votre corps. Dès le niveau 3, la magie divine qui vous anime vous immunise contre les maladies. Serment sacré Votre destin ne peut être mis en lumière qu'au travers du choix que vos aïeux ont tous fait comme vous. Vous devez choisir un serment que votre ordre de paladin défend au nom de la justice et de la lumière des dieux. Il sera votre bouclier quand le doute rongera votre cœur, il sera votre torrent de flammes face aux ténèbres qui se profilent à l'horizon. Alors, dès le niveau 3, vous devez choisir le serment qui tracera votre destinée, celui qui vous donnera une raison de vivre et qui vous donnera les armes de le défendre en retour. Afin de ne pas gâcher les explications et les différences profondes entre chaque type de serment, je ne vais pas vous en parler maintenant mais je vais tout de même vous expliquer quelques éléments à avoir en tête et qui est commun à tous les paladins. Le serment vous octroie des aptitudes particulières en plus de celles mentionnées jusqu'à maintenant, il vous offre des sorts supplémentaires et vous permet de canaliser l'énergie divine de différentes façons, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Par contre, même si un paladin fait son possible pour respecter son serment, il reste faillible comme un mortel et parfois les plus vertueux peuvent chuter si les seuls choix disponibles dans leur aventure vont à l'encontre de leur doctrine. Dans le cas où le paladin rompt son serment contre sa volonté, il passera son temps à prendre contact avec ceux qui partagent ses convictions, prêtres ou paladins d'ordre similaire, afin de faire pénitence et de se repentir. Dans quel cas, selon la gravité de la transgression, il pourra plus ou moins rapidement prendre un nouveau départ. Dans le cas très rare où le paladin brise volontairement son serment sans montrer aucun signe de culpabilité, il existe des conséquences graves pour ses parjures, mais je tiens à vous empêcher d'y penser dès à présent tellement leur situation n'est pas enviable. On en parlera dans une vidéo par après. Amélioration de caractéristiques Comme pour chaque classe de jeu au niveau 4, 8, 12, 16 et 19, vous gagnez un bonus de plus 2 à une valeur de caractéristique de votre choix, ou bien vous octroyez 2 bonus de plus 1 à 2 valeurs de caractéristiques différentes tant que vous ne dépassez pas un total de 20 par ce biais. Attaques supplémentaires Votre entraînement porte ses fruits. Au niveau 5, votre maîtrise du combat, de votre endurance et de votre arme vous permet d'être plus rapide et efficace au combat. Lorsque vous utilisez une action pour attaquer durant votre tour, vous pouvez faire 2 frappes au lieu d'une pendant votre tour. Lorsque vous utilisez votre action pour attaquer, vous pouvez faire dorénavant 2 frappes avec une arme au lieu d'une pendant votre tour. Aura de protection Vous devenez le refuge des faibles, l'abri des opprimés, à tel point que votre foi en votre serment se fait ressentir autour de vous. Ils savent que vous serez toujours à leur côté pour faire face aux ténèbres de ce monde. Au niveau 6, lorsqu'une créature amicale qui se trouve dans un rayon de 3 mètres doit faire un jet de sauvegarde, cette créature gagne un bonus à son jet de sauvegarde égal à votre modificateur de charisme tant que vous êtes conscient. Au niveau 18, le rayon de cette aura de protection passe de 3 mètres à 9 mètres. Aura de courage Au niveau 10 de paladin, votre confiance en votre quête est si forte que les gens autour de vous la ressentent telle une aura et chacun de vos alliés dans un rayon de 3 mètres ne peuvent plus être terrorisés et sont prêts à vous suivre au combat, quoi qu'il arrive tant que vous êtes conscient. Au niveau 18, ce rayon passe de 3 mètres à 9 mètres. Châtiment divin amélioré. Au niveau 11, plus question de continuer à le cacher. Votre foi en votre serment vous a offert de nouveaux pouvoirs et vous débordez d'une telle puissance vertueuse que chacun de vos coups que vous portez au corps à corps est imprégné d'énergie divine. Chacun de vos coups devient donc un jugement venu des dieux envers ceux qui s'opposent à la lumière des justes et à votre volonté. De base, dorénavant, vous gagnez quoi qu'il arrive un des 8 points de dégâts de lumière supplémentaires à chacun de vos coups. Si vous utilisez en plus votre châtiment divin, ces dégâts s'ajoutent aussi à ceux du châtiment divin et le poids de votre volonté fera plier ceux qui osent s'opposer à vous. Contact purifiant Au niveau 14, votre foi en votre serment vous permet de vous purifier totalement lorsqu'un hérétique tente de vous salir avec sa magie. Vous pouvez utiliser une action pour tout simplement mettre fin à un sort qui vous affecte vous ou une créature que vous touchez et qui est d'accord. Vous pouvez utiliser cette aptitude autant de fois que votre modificateur de charisme avant de devoir faire un repos long. Et voilà, nous avons parcouru le tronc commun à tous les paladins et déjà vous pouvez voir à quel point un paladin peut devenir un élément très très puissant dans une compagnie de joueurs. Entre force et maîtrise du combat, magie divine, support et soin, un paladin peut faire un beau panel d'actions et en plus son charisme lui permet de ne pas ressembler à une guimauve durant les phases de RP. En attendant de vous présenter chacune de ces spécialisations de serment, moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo et bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501